Générique ... Bonsoir, à la une de ce JT, la colère des commerçants de Gerland qui se disent pénalisés par les travaux du prolongement du tramway. Faire ses courses à Lyon et les récupérer à Paris, c'est possible grâce au premier magasin virtuel installé dans la gare de la Part-Dieu. Et puis Jean-François Copé en campagne ce soir à Caluire. Le secrétaire général de l'UMP vient rencontrer des militants. Nous retrouverons Émilie Deschamps en compagnie de l'un de ses plus fidèles soutiens locaux, Philippe Cochet. La sécurité de la centrale du budget, jugée défaillante, c'est ce qui ressort d'un rapport qui sera dévoilé demain à Bruxelles. Ce document remet en cause clairement les équipements de secours de l'ensemble du parc nucléaire français en cas de catastrophe naturelle. Et ce donc, y compris à la centrale du budget située, je vous le rappelle, à seulement une cinquantaine de kilomètres de Lyon. Une raison de plus, il en fallait une pour les membres du réseau sortir du nucléaire de réclamer la fermeture des réacteurs. On sait d'ailleurs que le site du budget risquerait d'être inondé en cas de rupture du barrage de Vouglan. Mais on sait également que les risques sont liés à la proximité de l'aéroport de Saint-Exupéry, option qui n'a pas été explorée par le rapport. Donc là, l'option est claire, il faut fermer la centrale du budget. Débuter il y a déjà plusieurs mois, les travaux de prolongement de la ligne T1 à Gerland ne font pas que des heureux. Les commerçants se plaignent en effet des répercussions sur leur activité. Conscient de la situation et fait plutôt rare, le Citral a donc décidé de mettre en place une campagne de publicité. Les précisions d'Emmanuel Lebon. Des terrasses vides et des commerçants qui désespèrent. Avenue de Bourg, les travaux du prolongement du tram T1, commencés il y a bientôt un an, font fuir la clientèle. On a nuisance sonore, on a le trottoir qui a été rétréci. On a des odeurs de temps en temps qui sont des odeurs de goudron, des odeurs de travaux. Même son de cloche dans les rues adjacentes avec des conséquences directes. C'est une perte grosso modo en moyenne, d'après tous mes contacts, c'est à peu près 15% de perte de chiffre. Cet été, il y a eu des pics à 20%. Car la crainte des commerçants, c'est de ne plus retrouver leur clientèle après la fin des travaux prévus en 2014. L'accès à nos commerces est devenu très très difficile. On a de nombreux témoignages de clients qui disent avoir des difficultés, autant pour accéder au quartier que pour se garer. La plus grande crainte que j'ai, c'est que nos clients prennent des habitudes de consommation dans d'autres quartiers, dans un environnement plus serein. Et après, pour les récupérer, ça sera très très difficile. De son côté, le Citra a laissé de limiter les désagréments. Une personne a été nommée pour faire le lien entre les acteurs du chantier et les commerçants. Et depuis lundi, des affiches sont à poser sur les vitrines. C'est une campagne qui va durer pendant trois mois, donc jusqu'à fin décembre, et qui précise toutes les actions qui vont être mises en oeuvre par les commerçants autour de cette opération. Mieux vaudra donc prendre son mal en patience. Dans un peu plus d'un an, une fois les travaux terminés, le tram T1 reliera Confluence à la station de Bourg. Politique, à un peu plus d'un mois du vote des militants, la campagne pour la présidence de l'UMP a bel et bien démarré. En retard dans les sondages, Jean-François Copé est de tous les déplacements. Ce soir, il est d'ailleurs attendu à Calvi, où ses plus fidèles soutiens sont réunis, à commencer par le maire de la ville et président de la Fédération du Rhône, Philippe Cochet, que nous allons justement retrouver en direct en compagnie d'Émilie Deschamps. Philippe Cochet, bonsoir. Alors Jean-François Copé sera ici à Calvière d'ici un peu moins d'une heure, où il tiendra un meeting pour sa campagne à un peu plus d'un mois de la désignation du président de l'UMP. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer comment vont se passer ces élections et combien de personnes sont concernées dans le Rhône ? Écoutez, nous avons donc 8000 adhérents aujourd'hui au sein de l'UMP du Rhône. Il y aura 14 lieux de vote, donc qui correspondent aux 14 circonscriptions. Et bien sûr, comme maintenant il y a deux candidats, Jean-François Copé et François Fillon, les électeurs, les adhérents de l'UMP du Rhône, choisiront soit l'un soit l'autre à l'occasion de ces élections. Vous avez choisi de soutenir Jean-François Copé au même titre que Georges Fenech ou encore Emmanuel Hamelin. Comment vous expliquez que le secrétaire général de l'UMP semble avoir plus de soutien dans le Rhône alors que François Fillon a la faveur des sondages au niveau national ? Je crois que simplement, et l'un et l'autre ont des qualités, simplement dans le Rhône, on a pu le prouver à juste titre. On sait ce qu'est un engagement total, on l'a prouvé lors des élections présidentielles. C'est vrai que si la France avait voté comme le Rhône, premièrement Nicolas Sarkozy serait président de la République et deuxièmement nous aurions une large majorité à l'Assemblée nationale. Donc avec Jean-François Copé, on a fait une campagne d'enfer pour les élections présidentielles. On se souvient avec beaucoup d'émotion du grand meeting notamment de Nicolas Sarkozy avec plus de 12 000 personnes montées en trois jours. Et nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir à la tête de la formation politique quelqu'un qui ait tout d'abord la capacité d'entraîner, deuxièmement d'organiser et surtout d'organiser la riposte parce que maintenant la reconquête c'est dès 2014 et on va s'y consacrer bien sûr immédiatement. Justement cette dualité Copé-Fillon, est-ce qu'elle peut avoir une incidence sur les municipales dans le clan UMP pour 2014 ? Je crois que ça n'aura aucune incidence. Ce qui compte c'est d'avoir des gens déterminés, des candidats renouvelés et puis surtout des candidats qui veulent aller jusqu'au bout. Vous savez en politique c'est ceux qui ont le plus faim qui arrivent. Et je peux vous assurer que du côté de Jean-François Copé et de son équipe, il y a des gens qui ont vraiment faim. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on arrive aussi à un tournant dans cette campagne après le buzz des déclarations de Jean-François Copé sur le racisme anti-blanc où François Fillon a dû finalement s'aligner ? Je crois que simplement il y a une vraie réalité aujourd'hui. Comme le défend Jean-François Copé, il est pour une droite décomplexée. Ça veut dire que si nous n'abordons pas un certain nombre de sujets, les extrêmes peuvent s'en emparer et surtout détourner un certain nombre d'attentes. Je crois que c'est tout l'intérêt de Jean-François Copé. Il n'est pas question de tomber dans le populisme. Par contre il y a des réalités qu'il faut être en capacité d'assumer et surtout apporter des solutions. La grande différence avec certaines autres formations, c'est que l'UMP apporte des solutions et ne fait pas simplement un constat. Merci beaucoup. Jean-François Copé et François Fillon s'affronteront lors d'un débat télévisé un peu à la manière des primaires socialistes. Ce sera le 25 octobre. L'élection se déroulera le 18 novembre prochain. Merci beaucoup Émilie pour toutes ces précisions. Je précise que nous pourrons voir les images de ce meeting de Jean-François Copé à Caluire demain dans notre édition de midi. Commander ces courses à Lyon et les récupérer deux heures plus tard à Paris, c'est possible grâce au tout premier magasin virtuel installé dans la gare de la Pardieu. Cette borne est accessible via les smartphones et autres tablettes. Une première en France. Jean-Marc Roffat nous explique comment ça marche. Vous scannez vos produits et il apparaît. Voici un bon moyen pour les gens pressés de faire leur course entre deux trains ou deux bus. Mais pour accéder à ce magasin virtuel du futur, il faut posséder un smartphone pour télécharger comme ici son application. De là, vous flashez en fait les codes barres des produits, des 301 produits qu'il y a sur le magasin virtuel. Ils s'ajoutent automatiquement dans votre panier et vous avez deux options. Ou vous choisissez de vous faire livrer dès le lendemain chez vous sur Ooshop. Ou alors dans un carrefour drive, il y en a sept sur Lyon qui sont ouverts. Le but de cet essai en gare de la Pardieu est de sonder la future clientèle pour savoir si les consommateurs pressés sont prêts à gagner du temps avec cette nouvelle formule accessible dans les lieux publics. A Lyon, les avis sont partagés. On peut avoir à attendre dans le magasin. Quand on revient des fois du train, on n'a pas de course chez nous. Donc oui, c'est intéressant parce que justement c'est avec une nouvelle technologie. Non, je ne suis pas tenté. Puisque après ça incite à ne pas sortir de chez soi. Vous avez jusqu'au 18 octobre pour tester Grandeur Nature, ici à la Pardieu, ce magasin virtuel. Si l'essai est concluant, on pourrait trouver ce matériel dans le futur. Pourquoi pas dans le métro ou dans les abribus. Le rectorat de Lyon, dirigé pour la première fois par une femme, nommée vendredi dernier en Conseil des ministres. Françoise Moulin-Civil vient de prendre officiellement ses fonctions. Présidente de l'université de Sergi-Pontoise jusqu'à mars dernier. Elle succède à ce poste à Roland-de-Bâche, dans un courrier adressé au personnel de l'Académie. Ce dernier s'est d'ailleurs plaint de ce limogéage qu'il a qualifié de baroque, se disant même victime d'un procès d'intention politique. C'était un peu Noël avant l'heure, cet après-midi, au commissariat du 3e arrondissement. Poupées, albums à colorier, voitures, des dizaines de kits jouets ont en effet été distribués. Des jouets dessinés, et c'est le plus important, aux enfants victimes ou accompagnants dans le cadre d'auditions. Les enfants, avant d'être reçus, passent un moment dans cette salle de jeu. Ils jouent, donc ils s'apaisent. Et après, on les reçoit, les enquêteurs les accueillent, plus tranquilles, plus apaisés. Et c'est plus facile après de pouvoir les entendre. La mise en confiance, qui est une phase obligatoire, est plus facile. Et l'enfant parle plus facilement. Un mot pour finir. Sachez que prochainement, la vitesse sur l'A47 entre Saint-Chamond et Givor sera baissée à 90 km heure. Une décision confirmée par les préfets du Rhône et de la Loire, et qui devrait satisfaire les motards qui redoutaient une limitation à 70 km heure les jours de pollution. Sachez néanmoins que les poids lourds seront, eux, limités à 90 km heure sur cette même portion d'autoroute. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouverai demain à midi pour un nouveau point sur l'information. En attendant, passez une excellente soirée sur TLM.